Bienvenue au paradis vert, où les fruits sont des ballons. Bienvenue au pays qui vit, vibre, respire football. Brésil. Arnaldo Santos vit le feu du foot en direct pour la radio de Manaus, sa ville natale. Il est aussi l'homme orchestre du plus grand tournoi de football de la planète, le Peladao. Cette balle, qui est le monde redondre du planète Terre, qui converge pour nous dans l'art et la magie du football brasileiro, est le Brésil campeon du monde, torcida brésilienne. String, talons aiguilles et peau de miel. Sur les berges de l'Amazone, le foot n'a pas le monopole des rondeurs. Le Peladao, c'est à la fois le sport et la beauté. L'effet du climat équatorial, sans doute. Moite, touride. Tournois uniques, hors normes, étranges jeux de miroirs où bel et sportif concourent en parallèle. Chaque équipe a sa reine et chaque reine rêve du titre. Miss Peladao. Nudité et football, charme et ballon rond ont un destin lié, du mot au Brésil. D'ailleurs, Peladao vient du mot pelada, nu en portugais. Ici, on est fou de foot comme on est fou de femme, à égalité. Et le foot, c'est d'abord un acte d'amour, foi d'Arnaldo Santos, notre poète brésilien. Première répétition du carnaval. Et carnaval à Manaus, ça rime forcément avec football. Et carnaval à Manaus, c'est un acte d'amour. Et carnaval à Manaus.